Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission sur Vinyl Collector. Vous voyez je suis tranquillement assis, je suis en train de chiller tranquille le week-end à la maison près de ma platine et je me suis dit tiens il faut que je leur fasse une vidéo. On est tout près du Kallax avec la collègue juste à côté et je me faisais la réflexion que bon ça commence à ressembler à quelque chose, il y en a surtout 6 emplacements qui sont relativement fournis, bon il y en a 12 au total donc on a encore de la place. Aujourd'hui finalement on ne va pas examiner toute ma collection, ce sera juste des morceaux choisis et je tenais à partager avec vous 5 disques ou 5 artistes, c'est un peu les deux sous-cotés, des choses qui gagnent à être connues et qui n'occupent pas forcément le devant des préoccupations diverses et variées que ce soit sur les stands d'écoute, sur Youtube ou ailleurs et souvent l'avantage finalement c'est que ce type de disques sont certes peu fréquents, certes peu mis en lumière mais surtout peu coûteux au final pour la plupart. Allez on va aller dans la case rock blues, ici un gros disque que je ne vous avais jamais présenté je crois, on va parler de Rory Gallagher, Rory Gallagher c'est bien par définition l'artiste carrément sous-coté et je tenais à vous présenter cet album Rory Gallagher blues qui est vraiment excellent et qui est vraiment une excellente porte d'entrée pour tous ceux qui voudraient se mettre justement à écouter du Rory Gallagher, c'est un guitare héros par excellence, à savoir que c'est aussi un mec de scène, il y a beaucoup de ses albums qui sont des captations live et franchement c'est assez sympa à écouter, c'est pas non plus le truc le plus lumineux du monde, le plus exceptionnel, au niveau vocal Rory Gallagher est pas non plus le chanteur le plus incroyable du monde, en revanche il a un jeu de guitare qui est dingue, il a des mélodies qui sont sympas, il y a de la pêche, il y a de l'énergie vraiment le mec on sent qu'il se donne à 200% et ici cet album il est très sympathique c'est un double album vinyle sous format trifold, je sais pas si vous le voyez bien avec sa tête en trois exemplaires et quant au disque rien de bien exceptionnel à savoir que ce sont des disques noirs édités chez Chess et on a vraiment un disque qui est assez sympa dans le sens où c'est un live qui est déjà bien capté, qui n'est pas le cas de tous, c'est une version officielle et ici on a vraiment un Rory Gallagher qui est vraiment pas trop dans le rock un peu séquos qu'on pourrait observer d'habitude, si par exemple on s'oriente vers le Irish Tour 74, là on a quelque chose aussi d'un peu plus sec, d'un peu plus rock, toujours en mode guitare héros qui envoie du pâté et franchement ça sent la bonne énergie également quoi donc ça très sympa aussi, une excellente porte-entrée également le Irish Tour 74 mais celui-là est vraiment au niveau musical, au niveau captation sonore bien meilleur avec très orienté blues, quand je regarde le disque il y a quand même pas mal de choses intéressantes, il y a pas mal de titres de Rory Gallagher mais aussi je vois par exemple un titre de Peter Green, ex-membre des Fleetwood Mac, membre fondateur peut-être des Fleetwood Mac d'ailleurs, et on a même une collab, un titre partagé avec Muddy Waters sur ce disque, donc on est vraiment à l'essence du blues et c'est vraiment très très bon, donc Rory Gallagher vraiment il gagne à être connu et c'est un artiste qui est largement sous-coté et cet album est très très bon, donc vraiment je vous conseille vraiment de l'écouter, allez sur une station d'écoute, allez sur les plateformes de streaming, vous m'en direz des nouvelles si vous êtes un peu orienté blues, si vous avez un peu cette oreille orientée dans ce style musical, franchement celui-là vous pouvez pas passer à côté, donc Rory Gallagher, blues, Amos Tav, franchement je vous le conseille. Allez, deuxième artiste sous-coté, on est bien sur un artiste et un disque qui sont tous les deux sous-cotés, pourtant ça vaut quand même le détour, c'est assez atypique quand même, je dois l'avouer, on est sur le groupe Redbone, Redbone avec Come and Get Your Love est quand même un titre qui est mondialement connu grâce au Gardien de la Galaxie, premier du nom, grâce aussi en France également à une publicité qui a pas mal tourné ces dernières années, qui était assez sympathique, qui reprenait aussi ce titre-là, donc Come and Get Your Love, avec quand même des mecs là où ils sont aussi atypiques, ils ont quand même des tétés assez folles quand même. Donc on est sur ambiance indien et compagnie, et là ici on a un double disque, c'est le Best-of de Redbone, et franchement ça gagne à être connu parce que outre le fait du titre Come and Get Your Love qui est absolument génial, qui arrive ici en première piste du premier disque, on a également quand même pas mal d'autres titres qui sont plutôt très très sympathiques, forcément le Best-of regroupe, comme son nom l'indique, les meilleurs titres, et on comprend pourquoi, il y a quand même des choses très sympathiques, avec la première piste de la phase 2, qui moi mon titre préféré de Witch Queen est venu en ligne, on a des titres comme Maggie, Vovoka, on a des sonorités qui sont assez atypiques, parfois assez envoûtantes d'ailleurs, on se croirait parfois au fin fond du Far West, un soir au coin du feu de bois avec des petites balades qui ont vraiment des sonorités à l'indienne, qui vraiment sont très immersives on va dire, on a aussi des mélodies qui vous embarquent et qui sont excessivement entraînantes, comme Come and Get Your Love, l'image des titres que j'ai cité précédemment, et qui envoient du pâté et qui sont très dansantes pour autant, donc c'est plutôt une bonne pioche, cet album Come and Get Your Redbone, il y a plusieurs types de Best-of de Redbone qui existent, là on est quand même sur les arrangements les plus contemporains, notamment avec le titre phare, où il y a des versions qui sont quand même un peu plus old school, on est sur une pochette un artboard qui est quand même un peu kitsch, on est parfois sur des chansons qui sont également un peu kitsch, ça c'est vrai, mais quand on écoute ça de manière un peu détachée par rapport à l'abandonne originale de Gardien de la Galaxie, et qu'on met ce titre de côté, même s'il est absolument central et qu'il faut absolument l'écouter à chaque fois qu'on met ce disque sur la platine, ce double disque d'ailleurs, on a vraiment des autres titres qui valent carrément le coup, donc c'est carrément sous-coté Redbone, donc je vous invite à le découvrir si c'est pas déjà fait. Allez, troisième disque plutôt sous-coté de ma collection, à savoir une compilation de jazz, le jazz qui est une catégorie plutôt, comment dire, audiophile je dirais, qui est plutôt parfois élitiste je trouve, un petit peu quand même, et les rares fois où j'ai parlé de ce type de compilation, j'ai eu un retour, enfin dans la conversation, où j'ai pu percevoir, ah oui, une compilation de ça, ah oui, très bien, pas mal, mais en tous les cas, moi je tenais à vous en faire part parce que je trouve ça assez sympathique et ça a été une de mes portes d'entrée vers le jazz qui m'a permis d'explorer d'autres styles, et ça, ça va être une série de compilations, ici consacrées aux Beatles, la compilation Beatles in Jazz, alors j'en ai d'autres, j'ai une excellente compilation de David Bowie in Jazz, j'ai The Rock in Jazz, et un dernier je crois, je sais plus, j'ai oublié, mais cette compilation-là, je tenais à vous en parler parce que c'était la première compilation du nom que j'ai acheté, de Beatles in Jazz, et vraiment, je trouve ça assez sympathique parce que c'est quelque chose qui est fait de manière très sérieuse, on est quand même sur des titres, mais forcément, les hits des Beatles qui sont transposés à l'asso de jazz, alors toutes les compilations de ce type-là ne sont pas forcément équivalentes, par exemple, j'ai déjà écouté Bob Marley in Jazz, bon, on entend du Bob Marley, mais on n'entend pas trop du jazz, là par contre, l'appropriation au niveau des sonorités de jazz est vraiment là, et ces covers, ces reprises sont surtout faites par des mecs qui sont dans le game du jazz, quoi, c'est pas des enfants de cœur, donc du coup, cette compilation-là, ici, elle est faite, les reprises sont faites avec vraiment un talent que je trouve exceptionnel, parce qu'on arrive à la fois à reconnaître toutes les sens des chansons des Beatles, et ce pourquoi elles sont cultes, mais aussi on a vraiment ce filigrane de jazz qui est superposé à ça, et qui est vraiment très enveloppant, et que je trouve réalisé de manière assez somptueuse, ça c'est mon avis, donc bon, on pourra vous dire que par rapport à du Mike Davis, ou du John Coltrane, ou d'autres artistes, ça va forcément être de la sous-catégorie, mais moi je pense pas, parce que vraiment, déjà, c'est des compilations qui sont pas chères, et qui vraiment sont des bonnes portes d'entrée également pour la catégorie jazz, pour tous ceux qui ont du mal, et j'en connais, j'ai le souvenir par exemple de mon camarade Ben de chez Vinyl Mood, qui a du mal à se mettre au jazz, malgré tout le côté attirant que ça peut avoir, le fait d'éduquer l'oreille, ben ça c'est une bonne porte d'entrée, parce que vraiment, on est sur des choses qui sont assez accessibles à l'oreille de tous, et il en faut pour tout le monde. Comment j'ai découvert cette compilation ? Eh bien j'étais chez un disquaire, j'étais en train de diguer, et puis tout d'un coup j'entends un titre, et c'était Come Together, qui est chanté par Manuel Rochman, Nadine Bellombre, et en fait avec Patrick Deveau, c'est des noms que je connais absolument pas, mais peut-être que certains parmi vous les connaissent, et à un moment donné j'étais en train de diguer, je levais la tête, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est des Beatles ? Forcément c'est assez reconnaissable, ne sera-ce qu'on refera ce titre, mais j'ai trouvé que vraiment la voix et puis l'adaptation jazz était vraiment, ça m'a fait comme une flèche qui m'a transpercé, pour tout vous dire. Donc j'ai dit ok, ça je le veux, j'ai même pas fait une écoute, c'est quoi qui est en train de jouer, c'est ça, je le prends. Allez hop bim, terminé, bonsoir. Et je dois avouer qu'après une fois arrivé à la maison, ben tout est exceptionnel, on n'a pas forcément que les hits absolus, on a avant tout une sélection de titres qui a été choisi spécifiquement pour pouvoir les adapter au format jazz, et c'est superbement bien fait, donc il faut le dire. Donc je vous invite à au moins tendre une oreille, et s'il y a des spécialistes de jazz qui regardent cette émission, je vous invite à marquer votre avis de manière totalement transparente et honnête par rapport à ce disque une fois que vous l'aurez écouté. Je vous demande bien entendu de l'écouter. Donc The Beatles in the Jazz est vraiment très très bon, il y a également le David Bowie in the Jazz qui est également excellent dans cette série-là, je vous le recommande. Allez, troisième artiste disque et surtout artiste sous-coté, c'est une artiste qui a une, comme Henri Gallagher, une discographie qui est hyper vaste, et avec des disques vinyles qui sont carrément pas chers, mais pour autant la qualité est toujours là. Et là je parlerai aujourd'hui de Linda Ronstadt. Ici on a l'album de Linda Ronstadt, The Prisoner in This Gaze, ou This Gaze, je sais pas si je le prononce bien d'ailleurs, et un joli Gatefold, voilà, donc la belle Linda. C'est un disque que j'ai eu à 3€ dans un Emmaüs, autant dire que c'est rien, et c'est le cas un petit peu de tous les albums de Linda Ronstadt que j'ai pu avoir, en plus là il est vraiment dans un état, il a quelques trucs superficiels, mais on sent qu'il a quasiment jamais été joué quoi. La pochette est un petit peu ramassée, ça c'est clair, elle a des petits signes du dur, il a fallu faire un petit peu de rafistolage, de camouflage de misère, mais par contre le disque est dans un excellent état, et la tracklist surtout, encore une fois on a la voix de Linda Ronstadt, mais vraiment c'est une tuerie internationale, elle a une voix hyper claire, hyper lumineuse, à la fois aussi puissante et douce, Linda Ronstadt c'est un plaisir à écouter, j'ai quand même pas mal d'albums à elle, je me suis mis encore une compilation à Best-of l'autre jour, mais je me suis fait la réflexion, mais putain mais il n'y a rien à jeter en fait chez Linda Ronstadt, et dans chaque album que j'écoute, donc là ce qui est pas mal, ce qui est pas mal chez Linda Ronstadt, c'est que dans chacun de ces albums il y a une ou deux reprises de titres vraiment phares, et là ici j'aime beaucoup les titres qui ont été repris, il y en a deux à ma connaissance, peut-être qu'il y en a plus, mais peut-être que je suis passé à côté, il y a le premier Many Rivers to Cross, qui est repris d'une manière de Jimmy Cliff, qui est repris vraiment d'une manière admirable de sa part, et le titre I Will Always Love You, qui est très certainement pas d'ailleurs par rapport à la timeline de Whitney Houston, là je vois Dolly Parton, donc c'est très certainement ça, et aussi elle le chante d'une manière absolument admirable, avec une petite voix aussi qui est à la fois, comme je le disais, lumineuse, mais également, il faut le reconnaître, un petit côté rétro à sa voix, j'ai envie de dire, on sent que ça t'aide pas d'hier, mais pour autant c'est quand même sublime à écouter, et cet album là j'ai pris beaucoup de plaisir, je l'ai pris par hasard, je vous dis, chez un Many Rivers, c'est coûté 3€, je me suis dit, encore 3€ ça fait cher, il était un peu abîmé, allez je le prends, et en mettant sur ma platine je me suis aperçu que c'était peut-être un des meilleurs albums dont je disposais à ce jour dans ma collection, donc franchement c'est cool, Lina Ronstadt, Prisoner in Disguise, et on va terminer avec un cinquième album, un album effectivement qui est carrément sous-coté, c'est de la chanson française, et vous savez à quel point je m'attache à soutenir la chanson française, même si je reconnais que j'en ai pas énormément dans ma collection, mais quand même ça tourne autour de quand même une poignée d'artistes, de ce que je constate, il est quand même plus rentable finalement de faire des vidéos sur des thématiques pop-rock ou de la bande originale, plutôt que sur d'autres styles musicaux comme la chanson française, c'est tout simplement par rapport à l'offre et la demande, peut-être, tout simplement, mais en tout cas on s'entendra sur le fait qu'au niveau prise de risque, bon c'est pas la même quand même, disons qu'il est quand même plus facile, je pourrais, c'est d'ailleurs les disques qui sont plus nombreux à mon niveau, je pourrais quand même beaucoup plus aller dans le pop-rock, et quand même à titre personnage je fais le choix quand même d'aller dans les styles musicaux un peu plus variés, et là ici c'est pas un artiste qui est sous-coté, on va parler de Francis Cabrel, mais par contre cet album-là que je vais vous présenter, et je crois que j'en avais déjà parlé dans une vidéo trois coups de cœur, mais je pense que c'est important d'en reparler aujourd'hui, c'est l'album Vise le ciel de Francis Cabrel qui date de 2012, et c'est un album qui est très atypique, très atypique dans sa discographie, déjà ne serait-ce que par la cover, qui traduit quand même une ambiance assez particulière, donc au final on a un album qui est excellent, qui est un thème d'authenticité, et vraiment c'est hyper appréciable. Bon je me suis aperçu que ma caméra avait buggé au moment où je parlais de cet album, donc obligé de faire un reshoot, il s'agissait bien de Francis Cabrel Vise le ciel ou Bob Dylan revisité. Tout est dans le titre, donc il s'agit finalement de chansons de Bob Dylan qui ont été arrangées et traduites par Francis Cabrel presque au mot près, on pourrait penser que des traductions comme ça au mot près de l'anglais vers le français pourraient être un peu bizarres, mais finalement ça passe plutôt bien, et on a des titres comme Just Like a Woman qui devient comme une femme, on a Simple Twist of Fate qui devient un simple coup du sort, Dignity qui devient Dignité, bref tout est hyper bien traduit je trouve, et même au niveau de la rime et de la poésie que ça peut dégager, thématique qui est chère à Francis Cabrel, ça match plutôt bien, et on comprend en écoutant cet album, quelles sont les racines de Francis Cabrel, j'ai pas l'impression d'écouter du Bob Dylan, d'ailleurs je vous avoue que je connais absolument rien en Bob Dylan, et quand j'écoute cet album, j'ai l'impression d'écouter du 100% Francis Cabrel, heureusement que c'est marqué sur la pochette que c'est du Bob Dylan, parce que sinon je n'y aurais vu que du feu, et cet album est assez sous-coté dans le sens où il date de 2012, et franchement j'étais passé complètement à côté, je sais pas ce qui s'est passé, il y a certain peu eu de promotion par rapport à cet album, je pense que c'est surtout Francis qui s'est fait plaisir, et il a bien eu raison, franchement cet album est très très bon, donc je vous le conseille à l'étendre une oreille, et désolé pour les explications de base qui étaient forcément j'imagine bien meilleures que celles que je suis en train de faire à l'arrache entre deux phases de montage, mais au moins je vous en ai parlé, donc n'hésitez pas à aller voir dans la description, je vous mets le lien vers cet album pour que vous puissiez avoir la référence. Allez, retour à la vidéo d'origine, et je crois que ça n'est pas loin du moment de conclure. Voilà, j'en ai terminé avec cette émission un peu spéciale qui avait pour but de vous présenter 5 artistes ou 5 disques carrément sous-cotés, j'espère que ça vous aura plu et n'hésitez pas à partager en commentaire également les disques ou les artistes que vous, vous avez dans votre collection et qui sont pour vous carrément sous-cotés également. Voilà, je vous dis à la prochaine, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501